bonjour aujourd'hui jour un peu spécial nous allons parler enfin parler je dirais même de bancs et cigares brico marché avec sa petite moustache et ben oui c'est de lui dont on va parler parce qu'il a donné un entretien à livre noir un entretien complètement con où il raconte des conneries plus grosses que lui et ça et ça il faut le noter ce n'est pas peu dire il va notamment parler de sa foi et du catholicisme sauf que vous savez bien que moi le catholicisme et la foi bon ben j'en pense pas grand chose étant particulièrement athée je dirais même que pour moi si dépassé dix ans tu continue de croire en dieu ça me fait le même effet que quelqu'un qui continue de croire au père noël d'ailleurs on va définir dieu et on va voir que la définition de dieu colle un peu également avec le père noël on l'a déjà vu dans ma vidéo sur l'islam dieu en général il est défini comme étant omnipotent c'est à dire qu'il peut tout omniscient il sait tout et comme un être infiniment bon ça me rappelle moi d'ailleurs moi aussi je suis infiniment bon et ce sont des règles qui collent aussi au père noël le père noël il sait tout d'accord il sait tout il sait si tu as été un gentil petit garçon il sait si tu as voulu regarder sous la jupe des filles oui il sait et si jamais tu as eu cette mauvaise pensée il te punira car oui dieu est bon dieu punit ceux qui sont mauvais en leur apportant du charbon et récompense ceux qui ont été bons et bien sûr omnipotent bon bah c'est le point sur lequel j'ai un peu plus de doute parce que bon ok le père noël il arrive à faire voler des reines ok il a sans doute une sorte de don d'ubituité pour être partout à la fois le soir de noël et donner des cadeaux à tout le monde donc là vraiment il a quand même des super pouvoirs stylés monsieur stylé les super pouvoirs du père noël par contre j'ai jamais entendu tu vois des gens qui a eu comme cadeau de noël leur grand-père qui a ressuscité voilà ça j'ai pas eu hein voilà j'ai pas de témoignage par contre j'ai pas de témoignage non plus de gens qui grâce à la prière ont leur grand-père qui a ressuscité allez donc on peut faire une petite égalité entre dieu et le père noël sur ce niveau là mais non mais je plaisante part pas part pas reste oh oh j'ai le droit de plaisanter nom de dieu oh les croyants qu'est-ce qu'ils sont susceptibles les croyants quand même c'est de la petite racaille quand même ils sont facilement un peu les titillés et puis ils partent au quart de tour oh là là ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est une critique catholique de baptiste marché on va regarder ce que disent les catholiques ce que dit le petit jésus tout à fait et on va voir pourquoi est ce que baptiste marché est tout sauf un catholique et on va voir qu'il ya plein d'autres religions qui sont sans doute plus adaptés que le catholicisme comme ça il va arrêter de nous emmerder avec son catholicisme et puis il ira emmerder d'autres gens plus loin d'autres cultures voilà allez hop j'ai beau être raté le catholicisme c'est quand même ma culture que le petit bricot marché arrête de la salir et ce qui est marrant pour bancs et cigares le plus important c'est pas nécessairement d'avoir la foi et dit que tout le monde peut avoir la foi mais il dit ça par la tradition en allant à l'église romaine en allant à la messe tridentine et puis en m'agenouillant sur les pierres de l'église avec les prières en latin etc là j'ai compris c'est à dire que tout ce qu'on t'a dit tout ça prend un sens que tu ressens à ce moment là c'est comme ça que pour moi les choses sont faites aujourd'hui je vais à la messe tous les dimanches c'est comme ça tu vois mais je n'en fais pas un combat entre guillemets c'est à dire je n'utilise pas dieu comme argument parce qu'en fait ça plombe le débat c'est pour ça que les gens j'essaie de leur accrocher à l'église par la tradition dieu ça va venir avec ça en fait si tu es comme moi accroché à cette terre tu as de façon charnelle si comme moi tu te sens tu sens quelque chose qui bout dans ton sang alors le rite va te faire ressentir quelque chose et là encore une fois je suis désolé je vais devoir vous renvoyer sur ma vidéo sur les musulmans on est là face à une putain de croyance fétichiste d'accord alors si vous savez pas ce que c'est je vais vous le souvenez-vous alors une fois fétichiste comme le disait Immanuel Kant c'est ça par suite accorder la place d'honneur à l'observation de lois statutaires qui ont besoin d'une révélation et la regarder comme nécessaire à la religion non pas en vérité à titre de simple moyen utile à l'intention morale mais bien en qualité de condition objective qui nous rend agréable immédiatement à dieu afin de subordonner à cette croyance historique tous les efforts en vue d'une bonne conduite alors que cette observation ne pouvant plaire à dieu que d'une manière conditionnelle doit venir au contraire après la pratique morale seule chose qui plaise absolument à dieu c'est transformer le culte en un simple fétichisme et rendre au seigneur un faux culte qui fait retourner en arrière l'évolution vers la vraie religion en fait on a une fois fétichiste lorsqu'au lieu de vouloir plaire absolument à dieu et faire ce que dieu attend de nous d'accord c'est à dire agir de manière morale selon dieu et ben on va faire les petits trucs tu vois les petites choses et c'est comme ça qu'on arrive à des choses qui sont absolument pas rationnel comme le fait de croire que dieu ne t'aime pas si tu manges du porc qu'est ce que dieu s'en fout si tu manges du porc ou non est ce que ça fait de toi quelqu'un d'immensément bon et ce serait absurde et au contraire donc en fait ceux qui ont des fois fétichistes bah ce qu'ils font c'est qu'en fait parce qu'ils sont pas capables de mener des vies qui sont moralement bonnes selon dieu et ben ils vont s'attacher à des petits trucs ils vont se dire ouais bon allez je vais faire dis je vous salue marie et puis c'est bon tu vois je vais aller au paradis ou tiens je vais restaurer trois calvaires et puis c'est bon j'irai au paradis sauf qu'en fait ça dieu s'en fout ce n'est pas avoir une conduite qui soit moralement bonne que de faire ça surtout si tu te mets en scène lorsque tu es en train de le faire voilà pour t'attirer un peu de gloire je suis pas sûr que dieu apprécie vachement ça je dis ça je dis rien et pour les petits frustrés là qui sont pas contents on va reparler après de vos petits calvaires 1 et de pourquoi est ce que le bricomarché va faire ça absolument mais surtout moi plutôt que de regarder des conférences à la con qui sont en fait juste des vidéos youtube avec une pissotière à côté pourquoi ici une pissotière c'est une vraie question ça pourquoi c'est une pissotière sur scène on sait pas on sait pas on sait pas en cas de besoin pressant peut-être au lieu de regarder des vidéos de 3h40 sur youtube il faudrait peut-être mieux peut-être de lire quand voilà comme ça vous pourrez me répondre pour dire ah non je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qu'ancienne dans la dernière partie car voyez vous j'ai lu tel autre auteur qui va en contradiction avec ça enfin voilà peut-être que vous serez capable de mener une argumentation mais parce que là qu'est ce que vous allez pouvoir faire sans avoir lu Kant vous allez pouvoir m'insulter ok très bien mais à part ça est ce que en m'ayant insulté vous aurez attaqué mon argumentaire non bon est ce que vous aurez égratiné ne serait ce que l'argumentaire de Kant non plus bon il va falloir se muscler les droits tardés il va falloir se muscler mais le cerveau cette fois et pour ceux qui en doutent voici ce qui est dit dans la bible dans l'évangile selon saint Matthieu évangile selon saint Matthieu gloire à toi seigneur ce ne sont pas ceux qui répètent seigneur seigneur qui entreront dans le règne des cieux mais uniquement celui qui aura fait la volonté de mon père dans les cieux quand ce jour viendra beaucoup me diront seigneur seigneur si nous avons prophétisé c'est à cause de toi si nous avons chassé les démons c'est à cause de toi et c'est à cause de toi encore que nous avons accompli des actions d'éclat alors je me prononcerai leur sujet jamais je n'ai eu affaire avec vous écartez vous de moi vous avez fait le contraire de l'enseignement est ce que là vous êtes encore en train de nier c'est jésus lui-même qu'il dit c'est pas juste quand c'est pas juste moi c'est le petit jésus il s'en fout jésus que vous soyez là en train de l'implorer un seigneur regarde j'ai fait une belle croix un seigneur les petits trucs il s'en fout d'accord ce qui compte c'est que vous soyez bon pour dieu mais pour que vous compreniez mieux on va faire un petit parallèle avec harry potter oui ça n'a rien à voir mais j'ai envie alors je le fais il faut savoir que même si je parais immensément fort j'ai des faiblesses et une de mes faiblesses chronique c'est d'apprécier regarder des vidéastes qui parlent d'harry potter sur internet si je disais que mes sessions de visionnage de vidéastes qui parlent d'harry potter durait une heure et bien je mentirais quand m'en voudrait personnellement et dieu aussi donc donc je vais juste dire que je regarde ça pendant beaucoup trop de temps pour que ça soit socialement acceptable et en fait ce que je trouve génial avec les fans d'harry potter d'harry potter monsieur c'est que on va dire 90% de leurs vidéos ne parlent pas vraiment d'harry potter c'est à dire ça parle pas vraiment du livre harry potter ça va parler parfois un peu des films et bien souvent ça va parler des produits dérivés genre ils vont s'ouvrir oh regarde j'ai ouvert la nouvelle baguette magique oh oui car doom leviosa hein donc c'est des gens qui vont avoir des petites baguettes magiques ils vont montrer leurs petites baguettes magiques oh regarde j'ai un t-shirt trifondar c'est trop bien et en fait je me rends compte en les regardant que je n'ai pas l'impression que ces gens là aiment tant harry potter que ça le livre je veux dire alors ça peut s'expliquer ils parlent de moins en moins du livre bah tout simplement parce qu'il n'a plus forcément qui sorte et puis surtout l'auteur a été cancel monsieur l'auteur a été annulé hein parce qu'il y a eu des propos transphobes et donc j'ai l'impression vu que la plupart des fans d'harry potter qui font des vidéos sur internet sont des membres de la communauté lgbt donc forcément bah je me dis bien qu'ils n'aiment pas forcément j caroling et donc ces gens là vont s'attacher beaucoup plus aux dorures aux produits dérivés à tous les trucs que vraiment à l'oeuvre littéraire en tant que telle et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose avec brico marché ou bien même avec juju et le moyen-âge je m'explique il ya un canon dans la bible d'accord c'est à dire qu'il ya les écrits qui sont officiellement d'après l'église catholique les propos rapportés de jésus etc il ya le canon ce canon existe il ya le canon de harry potter on va dire c'est les sept romans et puis les je sais pas combien de films des animaux fantastiques il existe mais sauf qu'en fait ces gens là ils s'en foutent finalement du canon que ça soit brico marché ou c'est le fan d'harry potter les fans d'harry potter vont se lancer dans des fictions de fanatiques des fan fiction monsieur des fan fiction et dans lequel va par exemple et bien ils vont dire bah il n'y a pas assez de coupes lgbt dans harry potter donc on va en créer et donc ils vont s'inventer des coupes qu'on a luna lovegoo des gina huyslet qui font des bisous et tout des trucs comme ça ok et ben brico marché faut bien comprendre qu'il fait la même chose avec le catholicisme et que juju fait la même chose avec le moyen-âge alors autant chez les fans d'harry potter on s'en fout parce que harry potter c'est un peu complètement de la merde et puis si ça les fait marrer pourquoi pas par contre lorsque brico marché le fait que le catholicisme ou juju avec le moyen-âge eux ils te le font pour te vendre une idéologie ils te font ça pour que toi après bon déjà tu leur donnes leurs sous avant tout c'est une histoire de gros sous voilà faut le savoir il faut que tu achètes leurs livres t'achètes leurs petites formations et ce qu'ils te vendent c'est que toi tu vas pouvoir modifier qui tu es modifier ton idéologie modifier ta façon de vivre pour que ça a un impact en gros en fait ils sont en train de vous manipuler et c'est pour ça que brico marché il a besoin de tordre le catholicisme et que juju a besoin de tordre ce que c'est que le moyen-âge parce que sinon il pourrait pas faire passer les idées qu'ils ont envie de faire passer voilà si tu t'intéresses factuellement à ce que c'est que le moyen-âge tu as peut-être trouvé ça passionnant fascinant de comprendre les intrigues politiques et tout par contre il ya peu de chances que tu dises oh tiens je vais acheter une formation pour les pousser de la fonte ouais genre je pense que tu feras pas ça voilà bah c'est pareil n'oubliez pas la finalité la finalité c'est que vous vous consommiez et donc notre brico marché se croit lui compétent capable pour fixer de manière totalement arbitraire ce qui est un bon catholique de ce qui est un mauvais catholique 1 et d'ailleurs il va nous dire même pour lui quels sont les problèmes du catholicisme alors là il ya un moyen de voir si vous vous même vous êtes un fils de pute ou pas sans se vous allez répondre alors on va faire un petit jeu voilà êtes vous un fdp alors voilà c'est très facile on va jouer vous allez pouvoir jouer vous allez pouvoir savoir si vous en faites partie ou non si vous faites partie de l'élite ou pas c'est quoi le problème du catholicisme maintenant à l'heure actuelle là le plus gros le plus gros problème du catholicisme qu'est ce que c'est alors je pense que n'importe qui qui suit un peu l'actualité et qui a un peu de décence humaine va répondre à pédophilie voilà je pense que je passe à moi ça me semble être une réponse acceptable et parce que moi personnellement je pense que c'est un point qui va falloir éradiquer et assez rapidement dans l'église catholique en plus d'éradiquer l'église catholique on est d'accord mais supprimer la pédophilie ce sera déjà pas mal et qui s'il va nous dire là le petit bricot marché 1 je suis quand même baptisé etc après le truc c'est que la religion catholique aujourd'hui elle a tout pour être détestable par les hommes comme nous l'église moderne la présente d'une façon en fait tu as l'impression qu'elle est incompatible avec nos valeurs alors que c'est exactement inverse donc évidemment comme la plupart de mes homologues j'ai eu un rejet face à ça que je me suis dit bah non mais ça me convient pas en fait qu'est ce que c'est que cette histoire tendre la joue gauche accepté les clandestins eh ben il a le chic pour être pertinent là le bricot marché quand même vous trouvez pas il est pas mignon hein non la pédophilie lui s'en fout d'ailleurs c'est marrant c'est que plus loin dans la vidéo il va dire que il veut quitter la france pour éviter que ses enfants ses fils se fassent violer sous-entendu il me semble par des migrants ou des trucs comme ça j'ai l'impression qu'on a là mon cher banc et cigare un deux fois deux mesures non mais donc on a vu donc pour lui le problème c'est que de l'église dit qu'il faut tendre l'autre joue et qu'il faut accueillir les migrants bon ben on va analyser ça un peu on va regarder un peu ce que dit ce que dit la bible enfin voilà on va regarder parce qu'effectivement le passage de il faut tendre l'autre joue ça vient du nouveau testament mais peut-être que le petit bricot marché préfère la loi du talion peut-être qu'il n'aime pas le nouveau testament peut-être que lui il préfère juste l'ancien testament on ne sait pas donc voici ce qui est dit donc dans l'évanchise selon saint mathieu vous avez entendu qu'on a dit oeil pour oeil dent pour dent et bien moi je vous dis ne résiste pas au mal on te frappe sur la joue droite présente l'autre on veut te faire un procès te prendre jusqu'à ta tunique donne en plus le manteau on t'oblige à parcourir un mille à pied faisant deux donne à qui te demande et ne repousse pas l'emprunteur qui vient vers toi je m'arrête là on reprendra la lecture après vous allez voir c'est intéressant et donc là effectivement c'est un passage sujet interprétation parce que il y en a qui comprennent ça un peu genre oui il faut rester passif il faut rien faire c'est pas ça qu'on te dit d'accord et d'ailleurs saint thomas d'aquin donc saint thomas d'aquin c'est le 13e siècle c'est à dire le lourd moyen-âge c'est pas une interprétation moderne il dit ça dans j'ai noté chaînes d'or sur évangiles selon saint luc l'ancienne loi défendait toute offense envers le prochain ou si on en avait été offensé le premier elle défendait de dépasser dans la vengeance la mesure de l'offense que l'on avait reçu mais la perfection de la loi ne se trouve ici que dans jésus christ et dans ses commandements à celui qui vous frappe sur une joue présentez encore l'autre en effet lorsque les médecins reçoivent des coups de pied des furieux qu'ils cherchent à guérir leur compassion pour ces malheureux redoublent et ils s'appliquent avec plus de zèle à leur guérison telle est la conduite que vous devez tenir à l'égard de ceux qui vous persécutent car ce sont eux surtout qui sont malades ne cessez donc point de leur prodiguer des soins jusqu'à ce qu'ils aient vomi toute l'amertume alors ils vous rendront grâce et dieu lui-même vous couronnera pour avoir délivré votre frère d'une maladie des plus funestes donc on voit bien que cette notion de il faut donner l'autre joue bah c'est quelque chose qui est discuté depuis très longtemps depuis des siècles voire des millénaires mais non notre ami banc et cigare qu'est ce qui vient lui il vient et dit hop ça 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 c'est des trucs de gauchistes nous on veut pas ça dans l'église catholique c'est de la merde l'église n'est pas respectable parce qu'elle prône ça mec c'est dans la bible et je vais continuer juste après dans l'évangile selon saint mathieu il dit ça le petit jésus vous avez entendu qu'on a dit aime ton prochain et est ton ennemi et bien moi je vous dis aimez vos ennemis prier pour ceux qui vous pourchassent ainsi deviendrez vous des enfants de votre père qui est dans les cieux il fait lever le soleil pour les bons comme pour les méchants il fait pleuvoir sur les justes comme sur ceux qui bafouent la justice quel mérite y a t-il à aimer ceux qui vous aiment les collecteurs d'impôts n'agissent pas autrement et qui a-t-il de remarquable à accueillir ses frères les autres ailleurs font de même soyez aussi accompli que votre père dans les cieux et là en fait on remarque un élément central finalement du catholicisme c'est qu'on est tous finalement égaux face à dieu et qu'il ne s'agit pas juste d'être bon avec ses amis parce que c'est facile d'être bon avec les amis des gens qui aiment bien c'est facile d'être sympa avec eux il faut être également bon avec ses ennemis c'est dans la bible monsieur et le petit bricot marché qu'est s'y raconte mais c'est insupportable et en fait là c'est de des deux côtés tu vois je fais la queue tous les jours dans des magasins derrière des gens qui me détestent et que je déteste et on fait la queue comme si de rien n'était mais qui peut accepter ça qui peut accepter ça ah il veut pas faire la queue dans le supermarché des gens qu'il déteste ok bon ben voilà on est très loin de l'idéal catholique la monsieur la ban et cigares je ne te cache pas que ça va être quand même compliqué de continuer à te revendiquer catholique chaque fois que je fais ma déclaration d'impôt et qu'en fait je le fruit de mon travail tu vois je vais arracher qu'on m'a rien donné je dois le donner à des gens qui vont donner des associations lgbt etc je m'humilie et surtout il veut pas payer d'impôts oh encore un qui veut pas payer d'impôts oh ben ça tombe bien hein alors regarde c'est très bien parce qu'en fait dans la bible évangile selon saint mathieu chapitre 22 verset 21 qu'est-ce il dit le petit jésus alors que les villes pharisiens essayent de le prendre en traître devant leur mauvaise foi jésus comédien pourquoi ce piège montrez moi la pièce de monnaie qui sert à payer l'impôt ils t'en dirent un denier et jésus quel est son effigie que dit l'inscription césar répondirent-ils et jésus remettait donc son dû à césar et rendez à dieu ce qui lui appartient pas jésus dit payer l'impôt merde alors oh ben merde mais pourquoi est-ce qu'il faut payer l'impôt bat simplement parce que ça ne regarde pas dieu on s'en fout que l'argent soit donné à des lgbt comme tu le crains qui servent à construire des routes on s'en fout ça ne regarde pas dieu ce sont les affaires des hommes t'as pas encore compris que dans le christianisme il y avait un certain dédain un certain mépris pour l'existence terrestre et qu'au contraire on plaçait au dessus tout la vie dans l'au delà et donc bricot marchais il va falloir que taille payer tes impôts voilà ce serait pas mal tu fais ce qu'on te dit ça ne concerne pas dieu t'obéis tu rends à macron ce qui appartient à macron allez et on se souvient que notre ami était là ouais bon l'église tu vois il se respecte pas l'idée des migrants et tout etc voilà en fait ce que je vais relire la bible peut-être peut-être évangile selon saint luc chapitre 10 verset 25 cherchant à paraître juste il a demandé à jésus mais qui m'est proche jésus reprit la parole un homme alors qu'il se rend de jérusalem à jéricho tombe sur des bandits il le dépouille le roue de cou puis ils partent le laissant pour mort un prêtre passe par là par hasard il le voit et continue son chemin de la même façon arrive un lévite il le voit et continue son chemin mais un voyageur samaritain passe près de lui il le voit et s'émeut il s'approche et pense ses blessures il lui verse de l'huile et du vin et le y sur sa propre monture il le conduit dans une auberge et prend soin de lui le lendemain il donne deux pièces d'argent à l'aubergiste en lui disant de prendre soin de lui et qu'il le rembourseraient à son prochain passage les frais supplémentaires quels qu'ils soient qui selon toi de ces trois là était le plus proche de la victime des brigands il a répondu celui qui a pitié de lui jésus dit alors va et agis de cette façon donc ça c'est l'histoire du bon samaritain tout le monde la connaît mais ce qui est important c'est à la fin à la fin quelle est la morale de l'histoire c'est jésus qui dit va et agis de cette façon alors c'est pas en train de te dire il faut que tu mettes des tentes pour accueillir tous les migrants dans le coin mais c'est juste s'il y a quelqu'un qui a besoin de toi qui a besoin de ton aide et ben il faut que tu ailles l'aider c'est ça que c'est en train de te dire c'est ça que veut jésus c'est ça plaire à dieu tu comprends c'est pas faire des petits rites pourris en latin plaire à dieu ça va être aider les nécessiteux et en plus ce qui est magnifique c'est que dans l'église catholique comme on l'a vu on est tous égaux que le mec qui vienne du sénégal que le mec il soit un bon français ou que ça soit un japonais converti on s'en fout ils sont égaux aux yeux de dieu donc là brico marchais t'es totalement à côté de la plaque dans ta critique de l'église catholique actuelle totalement à côté de la plaque bah ça alors mon petit banc et mon petit cigare comme quoi on peut vouloir frimer avec ses messes en latin à la con et puis finalement se retrouver ridiculisé parce qu'on comprend même pas le message du christ bah ce serait peut-être bien je te donne ça un petit conseil en ami car je suis immensément bon comme tu le sais bah c'est de lire la bible en français et puis après tu iras frimer avec tes messes en latin mais commence déjà par le français histoire de comprendre quelque chose ce serait pas mal et pour aller plus loin dans cette idée d'égalité j'ai envie de vous parler de tocville dont j'ai déjà parlé plusieurs fois c'est dans de la démocratie en amérique il ya ce petit passage que j'aime beaucoup que je ressors à chaque fois c'est la différence entre le protestantisme et le catholicisme en matière de dogme le catholicisme place le même niveau sur toutes les intelligences il astreint aux détails des mêmes croyances le savant ainsi que l'ignorant l'homme de génie aussi bien que le vulgaire il impose les mêmes pratiques aux riches comme aux pauvres inflige les mêmes austérités aux puissants comme aux faibles il ne compose avec aucun mortel et appliquant à chacun des humains la même mesure il aime à confondre toutes les classes de la société au pied du même hôtel comme elles sont confondues aux yeux de dieu si le catholicisme dispose les fidèles à l'obéissance il ne les prépare donc pas à l'inégalité je dirais le contraire du protestantisme qui en général porte les hommes bien moins vers l'égalité que vers l'indépendance et donc là on se rend bien compte qu'il ya une idée qui est un peu incompatible avec ce que nous raconte là le bricomarchais bricomarchais qui veut s'amuser à mettre ouais il ya les forts il ya les faibles tout ça dieu s'en fout hein parce qu'on est tous égaux devant dieu donc quand bricomarchais dit ça en fait je suis obligé de me soumettre à l'autorité de gens qui dans une société traditionnelle serait bon à ramasser le crotin d'accord hidalgo l'archer ces gens là macron etc en fait ils descendent ils descendent ils descendent ils descendent de le crotin d'ailleurs au passage le ton ancêtre aussi un parce qu'en fait on a tous les mêmes si on remonte assez loin 1 où tu remontes au moyen-âge on avait tous les mêmes ancêtres nous sommes consanguins monsieur c'est ce qui nous rend si beau donc venir dire à quelqu'un que c'est une merde parce que bon son ancêtre était une merde et qu'il n'avait pas la réussite sociale que croit bricomarchais que ses ancêtres avait cette phrase un poil compliqué je crois ça n'a juste absolument aucun sens en termes catholiques d'ailleurs j'ai une petite citation de simone veil pour vous attention j'ai dit simone veil pas d'avc les droits tardés pas d'avc on ne parle pas de celle que vous nommez l'avorteuse on parle de l'autre la philosophe je précise j'aimerais pas que vous mouriez à cause de moi d'accord j'ai envie que vous progressiez que vous alliez lire des livres j'ai pas envie de vous mouriez bah non maintenant je suis immensément bon je l'ai dit au début de la vidéo donc c'est dans un bouquin qui s'appelle attente de dieu elle dit ça là j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves que les esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer et moi parmi les autres et donc en fait on se rend compte que bricomarchais avec son délire de oui bon tu vois il ya ceux qui réussissent il ya l'effort il ya les puissants et tout et puis il ya les faibles moi mon ancêtre et moi même nous sommes des forts tout ça en fait bas semble ressembler à une dérive calviniste calviniste étant une hérésie pour l'église catholique je dis ça je me dis rien monsieur marchais bricot et je vais vous expliquer ça en fait il ya une querelle entre donc l'église catholique et les calvinistes et le pape a même déclaré qu'il y avait cinq axes majeurs du calvinisme qui était déclaré comme des hérésies et parmi lesquels celui de la grâce efficace il ya plusieurs types de grâce il la grâce suffisante il ya la grâce efficace la grâce suffisante c'est ce que prenaient les jésuites par exemple c'est à dire que ben en fait chacun reçoit un peu d'aide de dieu pour se glisser vers la voie de dieu mais c'est après chacun avec son libre arbitre qui va pouvoir choisir d'emprunter la voie de dieu ou non et au contraire la grâce efficace c'est qu'il y en a certains qui sont quand même un peu plus aidé par dieu que d'autres et c'est ça que prenaient les calvinistes et c'est comme ça qu'on peut arriver à des petites dérives calviniste où les mecs qui sont là en train de se comme ça de se dire oui tu vois moi j'ai réussi je la réussite c'est parce que je suis un élu de dieu tu vois j'ai la grâce j'ai la grâce monsieur oui la grâce efficace avec moi et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse il y a une querelle entre les gens sénistes et les jésuites qui a donné lieu à les provinciales de blesse pascal voilà c'est un livre faut lire monsieur avec ses yeux tout à fait c'est autre chose c'est écouter une conférence de juju ou en fait pascal donc qui est gens sénistes va essayer de défendre le concept de grâce efficace et de montrer en quoi est ce qu'il diffère de l'hérésie protestante en quoi est ce que lui lorsqu'il parle de grâce efficace n'est pas exactement la même chose que les protestants et parce que pour lui jésus et bien mort sur la croix pour tous parce que oui si jamais on part totalement du principe d'une grâce efficace et ben ça veut dire qu'il ya des gens qui ne sont pas élus de dieu des gens dont dieu s'en fout et ça veut dire que jésus n'est pas mort sur la croix pour ces gens là c'est pas clair et ben lisez les provinciales ça le sera encore moins ça date monsieur du lourd 17e siècle c'est pas récent et donc c'est pour ça que pascal a été accusé horreur quasiment d'être protestant c'est grave et donc notre ami brico marchait qui s'amuse à faire des différences entre les gens en fonction de leur statut social bah c'est tout sauf catholique voilà c'est vraiment tout sauf catholique et même au contraire on a vu avant chez alexis de tocqueville bah que ben en fait les protestants eux ils aimaient la liberté et ben ça tombe bien ça tombe bien parce qu'on a notre ami banc et cigare qui va nous parler de la liberté alors attention juste avant petit tacle voilà ça sort de nulle part je vous le mets là voilà un petit cadeau une offrande il y en a plein de très très exemples tu sais quand j'allume ma télé et que je vois gaétan baptiste qui insulte mémoire mais je crois qu'en fait tu vois tu as deux tu reconnais un homme à la façon dont il réagit à ça tu vois ceux qui vont dire qui vont prendre ça à la légère etc en fait c'est c'est ils se font partie du problème ils sont dévirilisés au possible tu vois ceux à qui ça va créer une sensation épidermique tu comprends c'est ceux qui essayent de survivre mais on n'est plus beaucoup on est d'accord tu vois je me demande bien qui a pu ironiser sur les attentats du 13 novembre je me demande les lieux visés en dehors de charlie hebdo mais même vendredi c'est les lieux des bobos finalement et c'est les lieux des jouisseurs et du coup ça rappelle à notre civilisation ou du moins ce qui reste dans notre civilisation que on périt très souvent c'est le mot de salviens il disait moritut et tridette à propos de l'empire romain il rit et il meurt du coup cet attentat de le vendredi me rappelle ça c'est on rit et on meurt parce que voilà quand on se rigole trop et qu'on est trop dans la jouissance et dans l'incapacité à comprendre quoi que ce soit aux réalités ben voilà ce qui arrive donc c'est j'allais pas dire c'est bien fait mais en tout cas c'était attendu ce qui est triste c'est de voir tant de jeunes morts parce que même si c'était des bobos ça c'est quand même la jeunesse du monde c'est un peu triste la rupture est consommée messieurs dames bon on revient sur notre notion de liberté bon et cigare dit ça sur la liberté en fait quand quand tu as un temps soit un peu de sens de la liberté de vérité mais en fait tu souffres moi je souffre un mec comme au hugo mais on souffre tous les jours moi en fait rouler aux limitations dites est déjà une humiliation en fait ça que les gens comprennent pas là il y a plein de gens qui vont rire de ce que je viens de te dire après qu'ils comprennent pas mais en fait dans les jours oui bien sûr mais alors c'est justement il va pas confondre l'autorité est garante des libertés c'est tout sinon ça ne m'intéresse pas si c'est juste si là je t'oblige en disant écoute à partir de maintenant tu marches à cloche-pieds parce que c'est moi qui l'ai décidé tu vas pas dire oui c'est bien il y a de l'ordre ici non c'est exactement la société dans laquelle on vit en fait aujourd'hui c'est humiliant c'est pas éducatif c'est pas pour ma sécurité etc c'est humiliant tous les jours j'ai l'impression de me prendre une petite claque chaque fois que je rentre dans un magasin et que je dois mettre un masque c'est une humiliation pour moi je m'humilie chaque fois que je suis sur une route il y a quatre voies et je dois rouler à 90 alors que je suis pressé tu vois c'est je m'humilie chaque fois que je passe au péage et que je paye 30 balles pour sur une route alors que ça devait être gratuit depuis des années et que la route il y a des nids de poules aux gens qui enculent ma voiture je m'humilie chaque fois que je fais ma déclaration d'impôts et qu'en fait je le fruit de mon travail tu vois je vais arracher qu'on m'a rien donné je dois le donner à des gens qui vont donner des associations lgbt etc je m'humilie et donc là il nous fait son petit discours sur la liberté mais vous et moi nous sommes des gens intelligents nous avons réfléchi nous avons pensé la question de la liberté vous vous souvenez dans ma vidéo sur corinne rayan on l'avait pensé on avait même lu un texte de bégodot qui expliquait que la liberté c'était toujours la liberté de quelque chose et voyez là où je veux en venir lorsque ben banc et cigare est là déshonoré parce qu'il a dû mettre un masque sur son petit visage boursouflé et ben en fait il revendique une liberté cette liberté c'est celle de foutre ses gros postions de dégueulasse sur la caissière et de la contaminer avec son covid d'ailleurs juge a souffert de covid c'est ça la liberté que revendique bricomarchais c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est à dire que votre mère ou votre soeur votre grand-mère ou peu importe qui travaille à intermarché à la caisse elle elle n'a pas la liberté de refuser un client de refuser que le petit bricomarchais là vient du postionner dessus il refile le covid elle n'a pas cette liberté là mais ça bricomarchais dans sa tête il arrive pas à le concevoir et là maintenant on a vu assez de choses pour poser une vraie question une vraie question entre restaurer des calvaires et protéger une âme innocente d'un enfant de dieu qui n'a pas la liberté d'être là ou de ne pas être là qui doit obéir à son patron lequel des deux plaît le plus à dieu porter le masque pour éviter de contaminer les caissières et leurs familles ou bien foutre un calvaire en pierre qui est juste un symbole d'une foi fétichiste je vous laisse écrire dans la réponse dans les commentaires attention ce que vous dites monsieur dame attention ce que vous dites dieu est omniscient il voit vos conneries d'accord je vous le dis après bien sûr je comprends bricomarchais qui est lui-même un homme sandwich et donc il a très peu d'honneur et donc forcément il suffit de mettre un masque et poum il se retrouve déshonoré moi par exemple qui ne suis pas un homme sandwich j'ai énormément d'honneur un gros capital honneur ce qui fait que je peux même raconter que 15 divisé par 45 ça fait 3 je perds pas encore toute la quantité de mon honneur je vais me le dire plusieurs fois après bon faut peut-être pas abuser non plus je vais pas le répéter 150 fois non plus n'abusons pas des bonnes choses mais moi le point qui me tue le plus dans son discours c'est le discours sur l'impôt il est génial son discours sur l'impôt c'est vrai quand même tu vois j'ai pas payé mes impôts les gens ne respectent pas on les donne après au lgbt et c'est quoi cette excuse totalement débile et totalement bidon déjà depuis quand nos impôts vont au lgbt les impôts servent tous les français en théorie hein c'est à dire que le petit bricot marché là il a lui durant toutes ces années bénéficier des infrastructures françaises payées par nos impôts bénéficier de la protection policière française payée par nos impôts protection militaire payée par nos impôts de l'éducation payée par nos impôts des services de santé payés par nos impôts etc et là maintenant il te dit ouais il ya des lgbt quand même les lgbt ils en ont un ils en ont de l'argent aussi grâce à nos impôts et ben non et ben non regarde hop hop je refuse de payer c'est complètement con on est d'accord c'est complètement con pour faire une analogie on va prendre une salle de classe tu vois tu as un prof il demande à un élève alors timothée 1 t'as fait ton devoir et le petit timothée répond non monsieur et je refuserai de le donner car après les réponses seront données également aux élèves lgbt et là on se dit mais brico dans ta tête qu'est ce qui se passe à quel moment t2 neurones il se connecte il ya rien qui se passe on est d'accord là haut c'est l'encéphalogramme plat alors on est d'accord c'est une excuse bidon totalement bidon pour ne pas payer d'impôts et une excuse il va plaire à son public qui n'aime de toute façon pas les lgbt moi j'appelle ça tenter de noyer le poisson un voilà parce que vous si vous suivez brico marché depuis la france il faut bien comprendre que ce que lui va pas payer et ben ça va être à vous de le payer ou bien alors on va diminuer la qualité de certains services est ce que c'est ça vous voulez pour la france des routes moins bien entretenu moins bon système de santé moins de flics moins d'armée moins de profs monsieur bah oui c'est vous qui allez en payer les pots cassés puis lui là il vous le dit comme ça autre façon ça change rien et tout bah oui ben aussi ça change un truc surtout que ce genre de type là est totalement hypocrite le jour où il va avoir un problème de santé et vu son gabarit vu ce qu'il consomme en tant qu'alcool et de tabac et ce type bouffe ça va arriver trop tard d'accord et ben quand l'assurance aux états unis l'assurance privée va dire bah non en fait non on va pas pouvoir payer parce que vous voyez bah qu'est ce qu'il va faire il va revenir en france pour faire soigner gratos il aura pas cotisé mais bon nous nous sommes bon on va payer pour lui donc en fait le mec se fout de votre gueule c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est que le mec se fout littéralement de votre gueule il abuse de vous il a joué de la france il veut rien lui rendre mais le jour où il a un problème t'en fais pas il sera de retour mais tout ça finalement on l'apprend un peu plus loin dans la vidéo tout ça c'est du cirque d'accord c'est trop facile on le mérite c'est nous qui avons fait ça pas les autres d'accord c'est nous qui laissons les gens venir c'est nous qui laissons les gens faire la loi c'est nous qui faisons les victimes et ben le catholicisme c'est pareil le catholicisme a abandonné sa vérité le catholicisme a abandonné son histoire enfin l'église catholique a abandonné les grandes figures historiques catholiques qu'est ce qui se passe en fait les musulmans qu'est ce qu'ils font ils leur proposent un rite en arabe un rite traditionnel des figures islamiques de combattants islamiques de l'histoire etc un mode de vie viril etc des vrais guides de valeur alors c'est pas les miennes mais je veux dire c'est beaucoup plus séduisant je suis désolé mais aujourd'hui c'est beaucoup plus pour un mec si tu n'as pas d'attachement si tu ne ressens pas parce qu'on te l'a pas transmis ou parce que ça sommeille en toi s'il ne retourne un autre tu ne ressens pas cet attachement charnelle à ta patrie à ton sang etc qu'est ce qui t'empêche de devenir musulman en fait cette fois fétichiste là comme ça sur les rites sur le fait de montrer des calvaires de se mettre en scène à genoux en train de prier et tout c'est absolument ridicule et ce qui est anti catholique au possible voilà ce cette absence d'humilité c'est enfin voilà c'est clairement une hérésie monsieur moi si j'étais pape je vous excommunirais tout ce culte autour de la tradition tout ça c'est pour empêcher les gens de devenir musulmans il le dit alors moi j'ai une question vraiment une hypothèse vraiment une hypothèse de travail admettons admettons l'islam est en train de gagner du terrain en france je sais pas si c'est vrai ou pas je m'en fous est-ce que contre une religion obscurantiste est ce que la meilleure chose dont on a besoin c'est d'une deuxième religion obscurantiste c'est une vraie question monsieur répond répond parce que moi éventuellement je vais comment dire l'hypothèse qu'on pourrait essayer de tabler sur l'intelligence des gens qu'ils puissent faire usage de la raison histoire qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes avec les religions d'ailleurs c'est bien marrant de vouloir parler d'un catholicisme viril etc c'est enfin c'est complètement con voici ce que disait nietzsche dans l'antéchrist si l'islam méprise de christianisme il y a mille raisons l'islam suppose des hommes pleinement viril oui monsieur vous avez bien entendu en fait c'est ce que reproche nietzsche au catholicisme c'est que c'est pas une religion viril c'est une religion du pardon c'est une religion il faut se faire plus bas que terre une religion où il ya un mépris du corps et la virilité que notre ami brico marché prône elle est incompatible on l'a vu avec le catholicisme ce n'est pas dans le message du christ et ce n'est pas dans le dogme catholique donc moi j'ai l'impression que banc et cigare il s'adresse en fait à des gros beaufs décérébrés et c'est à vous après de déterminer une fois que vous aurez vu cette vidéo si vous faites partie de ces gros beaufs décérébrés ou si vous valez mieux que ça si vous pensez que vous valez mieux que ça il ya un petit bouquin de cant qui vous attend parce que oui ce mec là pense que la seule manière de s'adresser aux gens c'est à leur vendant des trucs débiles crétins abrutissants donc à vous de décider avec brico marché ou contre brico marché d'ailleurs voici un exemple de brico marché faisant usage dans sa raison allez c'est parti vous n'êtes pas prêt je crois pas que l'euthanasie soit une bonne solution et en fait c'est toujours pareil alors là là je vais dire quelque chose qui est sûrement pas catholique tu vois mais c'est un petit peu en mode tu es moi parce que j'ai pas le courage de le faire tu sais c'est aussi ça c'est qu'en fait il ya beaucoup de gens qui demandent l'euthanasie mais qui pourraient se trancher les veines ou se jeter par la fenêtre ou tu sais le faire tout seul tu vois mais ça demande un peu de cran tu vois donc c'est plus facile que quelqu'un appuie sur le bouton tu vois je pense qu'il ya une part de ça on est d'accord que c'est complètement con voilà on a un mec qui se revendique catholique qui dit ouais bon l'euthanasie je suis contre bon ça m'étonne pas d'un catholique mais il dit ouais bon quand même parce que franchement si vous aviez des coups il s'était plus viril pourrait vous jeter par la fenêtre à la place ça serait bien mieux ok ouais non mais c'est bien non mais c'est c'est à dire que l'interdit du suicide pour lui n'existe pas mais faut que le suicide soit couillu et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer cet extrait là j'ai une vraie question parce que je pense parce que les autres c'était pas des vraies questions qui à ma vie l'on pose pas souvent et qui peut faire vraiment débat et réagir est ce que quelqu'un qui défend ses valeurs qui incarne ce que tu incarnes est ce que c'est compatible avec le fait d'être homosexuel bah déjà j'aimerais bien le voir tu vois entre guillemets ce passage est juste hallucinant donc on a ce mec qui n'a pas l'air très viril qui est là avec sa barbe bien peigné bien soigné qu'un petit undercut qui essaye d'avoir l'air un peu tu vois un peu un peu viril mais qui fait juste finalement assez efféminé on va pas se mentir qui est là plutôt dans la vidéo en train de tenir sa table comme s'il était paniqué à l'idée de rencontrer le brico marché là bref vraiment tout sauf un mec viril qui est là fait oui s'il te plaît dis moi brico est ce que on peut être homosexuel et quand même être viril enfin bref moi j'arrive pas à m'auter de la tête que cette question est intéressée et donc pour conclure je vais m'adresser directement à toi oh mon brico on ne peut pas d'accord se dire catholique et agir à l'inverse d'un catholique c'est pas possible d'accord c'est comme si on avait lu chez sartre dans l'existentialisme est aussi un humanisme on peut pas se revendiquer auteur si on n'a rien écrit d'accord si on veut être un auteur il faut écrire à un moment donné il faut se bouger le cul et agir en fonction de ce qu'on prétend si tu as envie de te prétendre catholique il va falloir que tu te comportes en catholique étendre l'autre joue monsieur et aimer tes ennemis monsieur si tu me considères comme un ennemi je mérite ton amour aime moi j'y veillerai ce que tu m'aimes donc on peut associer plusieurs religions à brico marché mais aucune est le catholicisme c'est pas de bol quand même vraiment pas de bol alors on peut essayer la religion juive avec la loi du talion vu que ça a l'air de lui plaire on peut essayer évidemment vu qu'il prône la virilité l'islam mais bon vu qu'il considère que ceux qui se convertissent à l'islam sont des ennemis de la france on va pas lui demander de franchir immédiatement le pas hein mais donc du coup moi je lui propose de se convertir au calvinisme dans son discours on comprend que pour lui à des gens qui sont plus les élus de dieu que d'autres donc du coup bah ça colle hein voilà ça fera un petit calviniste et puis en plus ils sont plus que deux en france à ce qui paraît d'après jean robin en plus une espèce en voie de disparition moi président je propose de créer un immense parc une réserve naturelle même à calviniste de mille hectares c'est pas rien mille hectares dans laquelle nous laisserons les calvinistes gorbadés à leur guise et faire le cabri